... Deux villes des Laurentides sont maintenant branchées à Internet haute vitesse. Ce sont 774 nouveaux foyers et 12 commerces qui ont accès à cette commodité dans les municipalités d'Estérel et de Lac des Seize-Îles. Un service qui était attendu depuis longtemps et qui fait le bonheur des maires des deux municipalités concernées. On n'en vit plus des grands centres qui étaient super bien desservis par rapport à nous autres. Ici, dans les petits secteurs éloignés. Ce qui nous a permis également de pouvoir assister à l'arrivée d'un nouveau résident qui sont venus s'implanter justement par cet effet attractif qui est l'Internet haute vitesse. Les plus jeunes sont contents de nous souligner que quand ils viennent ici à Estérel, que souvent le service est plus rapide qu'à Montréal. Et ça, je suis très content de souligner. Cogéco Connexion a investi plus de 1,4 million de dollars pour la réalisation du projet. Les programmes Branchés pour innover et Québec branché ont permis des investissements de 57 000 dollars pour chacun des paliers de gouvernement. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a encore près de la moitié des foyers canadiens en région qui n'ont pas accès à l'Internet. On veut s'assurer aussi de connecter de plus en plus de communautés qui sont peu ou mal desservées en supportant l'ambition des gouvernements de connecter tous les Québécois et tous les Canadiens. On doit tous garder en tête que c'est un défi économique, mais surtout un enjeu de société. Ce sont près de 100 % des résidents d'Estérel qui ont maintenant accès à un réseau Internet à haut débit. 153 résidences et deux commerces du lac des Seize-Îles ont accès au réseau. Il va rester des citoyens à être branchés des foyers et des commerces. Par contre, notre premier ministre, François Legault, a pris l'engagement de brancher tout le Québec d'ici septembre 2022. D'autres municipalités pourraient également avoir accès à ce service bientôt, puisque Québec vient d'annoncer qu'il bonifiait l'enveloppe dédiée au déploiement des réseaux à haute vitesse en région. Ce sont 660 millions de dollars qui ont été ajoutés aux 400 millions déjà annoncés. C'est une condition essentielle pour que nos régions puissent vraiment, pleinement prendre part à l'économie du 21e siècle et à la relance économique. Et on l'a vu encore plus dans la pandémie. La pandémie qu'on vit actuellement, l'isolement social qui en découle, ça illustre encore plus l'importance de prioriser ce grand chantier collectif pour que tous les Québécois se soient sur le même pied d'égalité en ce qui a trait à l'accès au numérique. Les maires d'Estérel et de Lac des Seize-Îles sont fiers de pouvoir offrir l'Internet haute vitesse à une grande partie de leurs citoyens. L'arrivée de cette technologie chez nous Améliorer la vie de plusieurs de nos citoyens Les démarches se poursuivent afin que nous puissions desserver l'ensemble de notre population ici à la municipalité. Le gouvernement du Québec souhaiterait que toutes les résidences de la province soient branchées d'ici 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada